Vous êtes une organisation, un projet de développement et avez besoin de vous faire connaître, d'échanger avec le monde agricole, lui proposer via les coopératives à la base, les fruits de vos recherches, des matériels et autres produits innovants, une seule adresse, le groupe Bénin Agritropique. Pour tout renseignement, contactez le 229 53 84 0047. Groupe Bénin Agritropique, un intermédiaire efficace pour mieux toucher la cible. Après ces jours de tournées d'explications sur la cherté de la vie, la délégation gouvernementale a laissé le terrain aux maires pour poursuivre l'oeuvre, chacun dans sa commune. Ils ont établi à cet effet un chronogramme pour descendre dans les arrondissements, les quartiers de villes et villages, mais avec des fortunes diverses pour les partis satellites autour de l'Union Progressiste et du Bloc Républicain. A la une de votre quotidien matin libre figure d'autres informations plus croustillantes. 2% de taux de chômage au Bénin, Anselma Moussou réagit. Le taux de chômage n'est pas signe d'efficacité, des réformes. Intervenons sur une émission de télévision le week-end écoulé, le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, ANPE, a fait savoir que le taux de chômage au Bénin est 2%, arguant que le Bénin n'a pas un problème de chômage, mais de sous-emploi. Une réaction à l'origine d'un tollé et qui alimente la polémique. Dans une publication sur Facebook, le secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes, Ciesa Bénin, Anselma Moussou, a apporté des clarifications. Bitumage de la route Ouedo-Toribocito. Les usagers satisfaits de l'évolution des travaux. Porto Novo, Cotonou, Paracour. L'autre face des travailleuses de cesse. Orphélie n'est maltraitée par sa tante, Gladys, comme elle aime qu'on l'appelle, est partie du Burkina Faso le 15 août 2021, finie à 15 ans, un mariage non désiré que sa belle-famille voulait lui imposer. Elle a fui le Burkina Faso si tôt qu'elle en a eu l'occasion et, après un éprouvant voyage, elle débarque à Cotonou via le fleuve. Approchée en cette matinée du vendredi à l'embacadère de Porte Novo, un peu réticente au début, la jeune fille de taille moyenne et à la peau claire a accepté, après quelques minutes de civilité, de partager avec nous les réseaux qui l'ont poussé à venir au Bénin. Elle a voyagé presque sans bagage. Un petit sac de circonstances dans lequel se trouve un kit de première nécessité qu'elle a bien voulu nous montrer. Visiblement émue d'être au Bénin, elle ignorait que sa vie allait radicalement changer. Maf Afo, après 15 ans de carrière artistique, que retenit du précurseur du rap game dans le Nord-Bénin. À l'état civil, Afo Mama Hamzat, connu sous le pseudonyme de Maf Afo, est un artiste-rapeur au pair, une virtuose dont la sensibilité, la prestance et la voix méritent respect et admiration. Celui dont on peut oser dire que le rap game septentrional doit allégeance est Bariba, originel de Niki. Dernière information pour mettre fin à cette présentation. Amélia Lacrafie, les députés doivent porter la voix des Français du Bénin. Dans la circonscription qu'elle représente, résident 140 000 Français dans 49 pays en Afrique et au Moyen-Orient. Souvent, ils se sentent à l'état de l'action et des services de leur pays. Son rôle, en tant que député de la nation, est de faire entendre leurs voix, de les accompagner et de façon possible pour que la France soit à leur côté. Fin de cette présentation de la une de votre quotidien matin libre. Merci de nous avoir suivis et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !